on se retrouve pour parler de loup garou de josh ruban un film qui est une comédie horrifique dont j'ai été pas déçue mais était-il bien pas bien parce que pas déçu signifie qu'il soit bien soit comme mes attentes par la réaction à la bande annonce donc voici et voilà commençons cette petite critique une comédie horrifique qui ne m'attirait plus commençons donc tu as les personnages les personnages les personnages personnages chiants pas attachés parfois totalement con c'est lourd et puis les trente dernières minutes avec les personnages sont peut-être diversifiantes tout de même ennuyante paradoxal n'est ce pas oui vous me direz vous et bien pourtant c'est ce que je me suis dit quand je veux ce film d'ailleurs petite annonce je disais que je voulais pas le prendre en dvd et oui je l'ai pas pris en dvd j'ai découvert un univers parallèle au dvd la vod location de vod j'ai découvert ce monde pour savoir que les cinéphiles critique très bien ce film et moi j'ai bien aimé ne laisse pas aimer vous le savez dans cette épisode le scénario scénario alors les dialogues sont parfois futiles cherchant à apporter de l'humour parfois noir mais déjà c'est l'humour de la avant d'annonce de l'humour pourri jusqu'à la moelle je pensais que le doublage allait être mauvais mais j'ai été servi le doublage était bon et petit point bon audrey d'hulster pour jouer cécily milanavin vanitron était magnifique doublage de tric dans happy birthday de je crois je ne m'abuse des jeunes m'abuse continue cette critique j'adore cette chaise elle est nouvelle on l'a eu là maintenant c'est heureux carrefour ouais elle est en promenade en ce moment je sais pas si c'est en retour les carrefours par contre le jeu d'acteur consente de voir wang duval qui a joué dans the hunt et harvey gwylen dans isombie et les thunder men j'ai beaucoup aimé dans isombie il avait fait qu'un épisode mais waouh il était bien dans cet épisode mais ils jouent mal les deux tout mal je m'attendais à mieux quoi parce que je les avais bien aimé mais ils surjouent voilà quoi et puis surtout milan a vein 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 veintrou veintrou milan veintrou dans le rôle de cécily mouvre et ben laisse à désirer elle est pas mauvaise mais il est très bonne sinon tous les acteurs jouent aussi mal tous autant qu'ils sont passons à la suite très cher la musique simple c'est anodine mais pas non plus cliché il n'y a pas beaucoup de musique mais elle est simple elle est anodine mais pas cliché voilà tout simplement les effets spéciaux bah le peu d'effets spéciaux qu'il y a ils sont totalement nuls les effets spéciaux du loup garou ils sont pourris jusqu'à la moelle pire que des rippos qu'ils voulaient et là bas c'est un article d'horreur point québec ouais parce que le petit bout vous pouvez voir sur mon ordinateur à cet endroit là où est mon doigt c'est là ouais je regarde le point québec voilà c'est en train de regarder ce que j'allais prendre en vod d'ailleurs normalement critique donnait d'arriverer parce que c'est que j'allais critiquer à une suite à la suite par rapport aux les plans ils sont ils ont rien de spécial quoi c'est des plans des plans mon plan pas mon pas bon plan pas mauvais plan voilà le côté humoristique du film commence très mal voilà j'en ai déjà parlé à priori voilà qui est le lycanthrof ce n'est pas du spoil attention c'est cliché je savais pas qu'on pouvait encore faire ça en 2021 quoi en 2021 tu ne fais pas ça 2020 à la limite tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça le loup garou est cliché au possible tu ne fais pas ce genre de truc c'est tellement facile à deviner s'il vous plaît on va dire 40 minutes même pas vous le devine c'est facile le jeu commence une minute après le commencement je vais deviner et alors on va parler de la fin alors je vais pas spoiler mais les 30 dernières minutes elles partent en total cacahuète mais c'est pourri c'est divertissant je dis pas le contraire c'est divertissant mais s'il vous plaît soyez original on a compris que c'était pour l'humour mais soyez original s'il te plaît une fin nulle je comprends pas comment les cinéphiles ils font pour aimer ce film j'ai vu redaro quelqu'un qui critique très bien sur halluciné il a mis un 3 1 3 sur 5 j'ai encore envie alors ben ma note est 2 faut savoir que sur halluciné j'ai mis 2 sur 5 mais je vais être gentille puisque entre 4 à 5 je vais mettre 4.5 sur 10 c'est pas forcément bien mais c'est mieux que la finale au ciné voilà 4,5 sur 10 c'est tout ce que je peux mettre donc c'est la fin de cette vidéo c'est la fin de cette vidéo et nous nous retrouverons très prochainement pour un contenu cinématographique